Hey yo les gars j'espère que vous allez bien les frérots du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur cookie run et aujourd'hui on va se faire une tier liste on va enfin faire une tier liste sur le jeu les gars c'est vrai que j'en avais pas encore fait là ça m'a chauffé parce que sur discord ça s'amuse à faire plein de tier liste mais que des fraudes que des fraudes le chercheur foule vraiment que des fraudes les gars big up à vous les frérots mais bon du coup je vais vous faire saigner un peu du nez les gars je vais vous faire ma tier liste à moi selon mon avis mon expérience voilà donc on s'est pas insulté ma daron en commentaire ou dans mes mp discord pitié laissez moi tranquille si jamais vous n'êtes pas d'accord les gars ben venez sur discord faites votre tier liste postez là sur le général cookie et comme ça on verra on s'en bloquer alors par contre faut savoir que c'est compliqué du coup faire une tier liste sur le jeu parce qu'en fait ça va dépendre comme surtout du jeu de façon des modes bien sûr de ce que vous avez besoin de l'élément que vous avez besoin surtout sur cookie c'est quelque chose de très important l'élément par exemple vous voyez dark choco qui est vraiment god tier en termes de dps si par exemple dans le raid vous êtes contre un raid ou faut un élément recommandé par exemple de type feu vous voyez que actuellement tout le monde joue piment et joue et on joue pas dark choco tu vois donc c'est pour ça que l'élément passe au dessus on va dire de la tier liste de quel perso le plus fort je pense que ça là dessus vous l'avez compris pareil par exemple pour les supports ou pour les tigeurs si vous avez joué par rapport à l'élément des persos dps tu vois donc ça je pense que vous aurez compris les gars donc ça va être ça va dépendre en fait des combats vous allez faire bien évidemment après bon on peut quand même faire une tier liste donc on va quand même montrer qu'il perso est le plus fort et tout en termes de dps de support et c'est parce que c'est quand même important tu vois mais si ils ont pas le bon élément pas vaut mieux jouer le perso qui a le bon élément qui est recommandé tu vois dans tous les cas mais bon du coup je vous ai mis une petite tier list les gars donc dps support tigers je sais pas comment ça se dit et nul voilà en gros tigers les gars pour ceux qui se demandent en fait c'est des persos vous savez qu'ils vont par exemple baisser la la taille de l'ennemi baisser les restes de l'ennemi voilà qui vont permettre aux dps du coup de taper plus fort donc par exemple comme gumball mal à bon y'a pas mal à mais je vous dira le roi où est ce que je la mets voilà donc c'est des persos comme ça vous avez capté le truc je pense de toute façon du coup on va commencer les gars la petite tier list ça fait plaisir du coup du coup donc soda en première on a la petite soda en première les gars soit d'a bien sûr dps je vais y mettre dans l'ordre voilà vu qu'on a que une ligne les gars pour chaque perso on va se dire qu'on va y mettre dans l'ordre d'accord donc par exemple le soda je la mets là et par exemple choco dark choco qui est un dps il est large devant soda tu vois donc dark choco et premier ok vous avez capté ça aussi donc c'est dans l'ordre ok je vous on va y mettre dans l'ordre voilà du coup donc dark choco bien évidemment premier dps enfin en tout cas pour l'instant devant soda bien sûr soda très bon dps o en vrai surtout bon il y en a qui la joue encore six mois après ça ça casse les couilles tu vois parce qu'ils ont monté que ce perso depuis le début du jeu tu as l'impression mais c'est bon dps o les gars quand il faut l'élément recommandé ou bien sûr comme on avait sur le premier ad de jeu dark choco dark choco machine de guerre en vrai même si c'est pas le bon élément franchement tu peux quand même le jouer c'est quand même une machine de guerre bien sûr c'est vrai que j'en ai pas parlé aussi mais on va partir du principe les gars que les persos sont cinq étoiles parce qu'en fait il ya des persos où ça change rien du tout entre zéro étoile et cinq étoiles et à des persos où ça change complètement tout les gars entre zéro deux trois quatre cinq étoiles est vraiment des trucs qui change de fou donc on va partir du principe qu'ils seront cinq étoiles ok comme ça au moins ça pourra peut-être vous aider sur quels persos monté cinq étoiles à l'avenir tu vois aussi ça pourra vous aider pour ça ok voilà pareil pour les stuff on va dire qu'ils vont ils ont les bons stuff et puis voilà si jamais pareil du coup dark choco les gars stuff terre avec tout de crit dégâts crit soda stuff o tout de crit dégâts crit voilà ça change pas ou de l'attaque pour cent voilà vous avez capté quoi cdps du coup la sorcière donc la souci la sorcière très montagneurs très montagneurs perso qu'on a énormément joué du coup avec dark choco c'était grâce à ces deux personnages là surtout pas du coup que ça faisait des temps de fou furieux en raid on s'en rappelle les gars il ya deux semaines ou il ya une semaine va donc très montagneurs dark qui va avec du coup dark choco bien sûr elle faut la stuff avec le stuff bleu vous savez qui réduit du coup la dave de l'ennemi je crois de 30% si je dis pas de conneries voilà donc avec le stuff bleu c'est magnifique vous le mettez fou le malus pourcentage comme ça elle réduit à fond la dave et ça régale de fou ok voilà ensuite cerise donc cerise en vrai c'est le perso qui remplace mal à pour l'instant parce que la plupart des gens n'ont pas encore monté mal à vu que c'est le nouveau perso feu et qu'il est sur le portail de piment mais du coup la plupart des gens ils veulent pas donc lui invoquer énormément sur piment tu vois donc on va dire que ça remplace mal à mais je vais être dans nul tu vois mais en vrai c'est pas si nul que ça en vrai c'est pas si nul que ça franchement non c'est quoi limite on va y mettre dans ta gueule parce que ça reste un ta gueule on va le mettre dans ta gueule on y mettra au fond ok voilà c'est un perso de remplacement de mal à pour l'instant pour la team feu dans le raid actuel donc de roule à ninja déjà pareil c'est un ta gueule aussi un ta gueule après ce que je le mettrai pas quand même temps nul parce que est ce qu'on va un jour jouer ce perso dans notre vie franchement en vrai à l'heure actuelle dans les persos vont ouais en vrai je vais mettre dans ta gueule ok parce que c'est vrai qu'il ya pour moi la team vont qu'il faudrait jouer c'est ninja aïe et et putain comme il s'appelle plantain je crois si j'ai pas de connerie et plantain tu vois donc on va quand même le mettre on va le mettre ici au milieu pour l'instant voilà mini cookies on va le mettre dans nul bien évidemment personne ne va jamais jouer ce perso à part dans l'event contre la montre où là du coup il est dps gottière triple plus parce que du coup il a deux esquives quand vous le montez en étoile les gars mais sinon à part l'event contre la montre bah tu mets dans nul quoi parce qu'il sert à rien il est là juste pour sa double esquive pour l'event contre la montre c'est tout cookie costaud je crois pareil dans nul les gars personne ne va jamais jouer ce perso de de sa vie voilà arrêtez de me mito ceux qui vont dire oui comment c'est pas les gars il est dans nul rail rail ensuite donc très gros dps vent c'est le dps vent de façon à l'heure actuelle y en a pas d'autre donc on est déjà dans dps et après je mettrai derrière tout soda quand même perso je préfère soda les gars je préfère soda rail même s'il ya un très bon perso mais par exemple vous l'avez vu sur le raid après en vrai le premier raid on avait on avait gumbel qui était ou du coup ça et des sodas à fond on n'avait pas de perso on n'a pas eu de perso vent qui pousse autant que le perso autre choix sur soda donc c'est pour ça peut-être que réalité moi je vous ai essayé traïs c'est plus un perso de zone donc au niveau des gars quand j'ai dit perso de zone en vrai c'est peut-être faux parce que à monocybe surtout après son ulti mais voilà je mettrai quand même soda devant les gars franchement je mettrai soda devant même si rail même avec sa roulade qui recharge les balles et tout toi ça reste quand même cool mais bon ça enfin voilà tu vois son spell 2 où il est un peu chiant je trouve en vrai c'est dommage qu'on puisse pas le tourner pendant qu'on tire c'est parce que du coup faut rester bien fixe par rapport aux mobs que tu vises il faut surtout pas bouger ce que sinon après ils tirent tout droit et du coup le mob s'il bouge pas t'es baiser quoi mais voilà très bon dps c'est le dps vent de façon à l'heure actuelle et puis voilà cookie je crois qu'on kiffe et peut-être ordon nul on a rien à foutre de ce cookie désolé les gars bon c'est nul mais tu vois tu peux quand même les jouer tu vois c'est vraiment c'est la galère mais bon franchement il ya dix fois mieux avant quoi gumball gumball gros perso tailleur vent ou pardon excusez moi perso ou très gros perso du coup c'est le perso qui va avec soda bien évidemment voilà c'était le perso qu'il fallait jouer avec soda par exemple l'aurait de la première semaine pareil tu lui mets un stuff bleu le même stuff que la sorcière voilà faut car on te sont tous les tigres tous les taggeurs ils ont les mêmes stuff façon alors après ce qui est devant la sorcière ou derrière la sorcière franchement je le mettrai devant parce que serait que la sorcière en vrai son ulti je le trouve pas si fou que ça tu vois en vrai juste le spell 2 la portion pour moi ça suffit l'ulti je le trouve moins utile par rapport à gumball ou vraiment bah franchement tout c'est sur son son fort son ulti en plus il tapant il fait une grosse zone tout bon comme la sorcière mais il est plus utile je trouve je trouve qu'il est plus utile donc en vrai tu vois je le mettrai devant moi franchement je le mettrai devant mais franchement je les mettrai à égalité vraiment si je pourrais les gars je les mettrai l'un sur l'autre donc imaginez dans votre tête qu'ils mais je le mets devant histoire de dire quand même vraiment histoire de dire au niveau de wizard le sorcier les gars donc le sorcier je dirais que je crois que c'est tigers aussi parce que du coup en gros il baisse pareil vous savez les résistances à la lumière les trucs comme ça en vrai on dirait pas mais voilà il baisse aussi et franchement limite faudrait lui créer une case juste pour lui genre baisse dps zone tu vois pour moi les gars vraiment je kiffe ce perso de fou je le joue h24 tout le temps en pve dès que je vais en pve les gars je mets le sorcier dans ma team qui importe l'élément je le mets les gars c'est trop fort avec son ulti son scale de son spell 2 qui des zones de zinzin ça tape trop fort ça c'est trop cool vraiment trop trop bien comme perso perso je le joue tout le temps tu vois je le kiffe de fou franchement je le mets promis les gars je suis désolé il y en a je pense qu'il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi mais les gars en fait niveau dps et tout il est trop bien au moins il est trop bien les gars après là je parle plus pour le côté pve genre histoire les deux les dimensions les trucs comme ça le labyrinthe et tout vraiment pour moi les gars c'est le baisse perso il est trop trop bien les gars je le kiffe de zinzin et gazon et tout il est trop cool vraiment il est trop cool le seul souci c'est que du coup il est pour les perso light mais du coup en dps light on a zeste pour les temps mais c'est pas non plus la folie mais bon on verra ça plus tard ok ça plus tard ce personnage là en vrai je suis désolé bon on va le mettre dans le nul même si bon il peut être utile tu vois par moment mais bon vas-y quand tu joueras jamais dans ta dans le petit sim 3 tu rends le perso à mettre avant lui pour les personnes nul et à je les mets pas dans l'ordre vraiment les personnes nul ils sont juste nuls et puis voilà quoi mais au pire vas-y je le mets je le mets là sur lui et bon on voit c'est lui ensuite ce personnage là je sais même pas c'est qui frérot donc autant dire que il va aller dans nul franchement je le mets dans nul je sais pas je sais même pas si je crois j'ai jamais vu personne le jouer on sait qui c'est quoi comme perso ça on va regarder derrière un nouveau code si jamais regardé dans la description les gars je vous l'aurai mis à un coup qui vous gare ou ok bon nul allez va dans nul frérot piment alors piment et il ya beaucoup de haters de piment je sais pas pourquoi moi c'est un des persos que je kiffe le plus que ce soit au niveau du gameplay avec son esquive ou un peu rollback et tout franchement j'aime trop mais c'est vrai que son ulti fait qu'elle perd énormément d'hp et du coup ça peut être dangereux après si tu arrives à bien esquiver et tout à bien de démerder normalement tu meurs pas puis après tu récupères toutes tes pv là en plus on est dans le coeur du sujet actuellement les gars piment c'est le baisse perso dps pour le raid en tout cas et du coup malac il a bouché tout donc c'est mais je comprends en fait que les gens n'aiment pas parce qu'elle perd des hp à cause de son ulti tu vois je comprends que c'est un peu chiant après en termes de dps pur vraiment le perso est trop trop bien à taper giga vite franchement elle peut taper elle tape un petit peu en zone jorale tape c'est pas vraiment que du mono cible vraiment moyo tu vois en vrai si les mobs sont collés elle tape en zone un peu tu vois mais je comprends que la perte d'hp en des gens un peu réticent sur le perso toi et pour moi les gars si ce serait franchement c'est une tiernice pour moi si j'écoute mon coeur je devrais pas pour avoir plus de pouces bleus mais si j'écoute mon coeur les gars moi je la mets je vous jure je la mets là je vous jure je la mets là les gars je suis désolé le perso est trop bien non en vrai j'abuse franchement je la mets là vas-y je la mets là tu sais quoi je suis désolé les fans d'oreille non vas-y tu sais quoi j'écoute mon coeur si je devrais pas écouter mon coeur pour les pouces bleus je la mettrai là mais je vais goûter mon coeur les gars je la mets ici pour moi vraiment le perso est trop sous côté même sa carte à des broken et tout c'est trop bien le passé trop fort on voit actuellement après comme de dps elle est devant choco alors que même si tu joues dark choco plus sorcière après y'a pas d'élément recommandé sur le raid actuel tu vois donc c'est pour ça mais avant piment les gars pour moi les sous côté je suis désolé sinon rockstar rockstar b support voilà y'a pas à débattre les gars je pense c'est vraiment le perso que tu joues tout le temps h24 qui importe la team or de base c'est un support pour on va dire entre guillemets c'est pour la team ou donc tu sais tu joues voilà là tu as vraiment la meilleure team tu joues soda en dps rockstar en support et gumball en tiger et là tu as vraiment la best team au tour mais rockstar tu le joues tout le temps avec toutes les teams on voit pareil sur les raids les gars tous les raids depuis le début du jeu il ya un rockstar dans les team qui sont dans le top dans les sims pour faire un des dégâts très rapidement parce que du coup il booste de zinzin sa carte est over broken avec les 40% d'attaque augmenté quand il le proc appareil son ulti il est giga fort ça booste de fou tout le monde en gros zone son spell 2 ça soigne tout le monde un petit peu donc ça ça reste quand même cool en gros il tape un petit peu tu vois franchement il tape quand même donc voilà donc pareil tu mets stuff bleu comme les persos tiger et franchement tu es au top du top bon à part wizard c'est vrai que wizard je n'ai pas parlé mais franchement moi je lui mets pas le stop bleu vraiment moi je lui mettrais un stuff fou des gars les gars full attaque pour son en ancien et les trations tout ça et c'est ce que je l'ai mis et c'est le top du top tu vois je sais sur lui j'ai mis mon stuff light d'ailleurs mais sinon tous les autres ouais tu mets du stuff haut et enfin le stuff ou pardon le stuff bleu c'est qui réduit la défait tout et c'est cool et rockstar du coup pareil mais c'est vraiment le baie support rockstar clairement c'est clairement le baie support ensuite lui je sais même plus comment il s'appelle mais je sais que c'est un tailleur si je dis pas de conneries et des limites on va les voir direct à l'évoire direct après bon perso bleu je vois bon on connaît déjà un petit peu tendre lance fromy ou à deux mots de rafale 100% qui est peut-être son ulti nana sur une tour est non même pas c'est quoi en vrai vas-y attend bouge pas hop voilà c'est bon tu es dans nul franchement on va le mettre dans nul c'est perso que tu joueras jamais parce que toi toujours d'autres perso à mettre avant lui tu vois et c'est un peu c'est clairement le cas je pense sinon du coup plantain donc plantain appareil taggeur c'est le taggeur vent du coup s'il va bien les crailles voilà les deux vont très bien ensemble les gros perso il est très très fort parce que du coup il fait une grosse zone avec son avec ses soeurs en fait que ce soit son spell d'eau son ulti son outil il regroupe tout le monde en plus au même endroit donc ça c'est trop bien il tape vraiment très fort je moi il a vraiment fort le perso les gars normalement il devrait être promis je pense mais mon amour pour sorcier fait que je vais laisser les sorciers devant et franchement je pense que normalement ça devrait être comme ça je trouve normalement il devrait être devant je pense à ce que je fais de regrouper les mobs de taper très fort même en plus il réduit les trucs et tout je pense que c'est top tu vois mais je vais quand même être bizarre les gars je suis désolé j'aime trop bizarre vraiment testé de si vous l'avez jamais joué vous allez jouer h24 dans tous les modes du jeu à part le raid mais dans tous les autres modes les gars vous allez jouer mais plantain giga fort aussi vraiment bête de bête de perso très très fort vraiment très très fort parce qu'il est sous côté souvent on voit pas souvent être joué alors qu'il est très très fort cayenne cayenne meilleur perso pour les raids quand vous jouez solo parce que du coup vous tombez qu'avec des mongoliens qui savent pas jouer la plupart du temps et du coup cayenne vous permet de rester en vie les gars avec son shield voilà donc c'est vraiment le baisse perso pour les raids si vous jouez en solo quand vous tombez avec des random et qui font de la merde et bah avoir un peu de shield ça fait pas de mal tu vois ça les sauve et ça permet de gagner le raid mais sinon en vrai dans les sinon c'est un support toi on reste un support les gars voilà très bon support en vrai ce que c'est l'un des rares perçois qui donne du shield et autant de shield en plus perçu il a énormément de vie juste full hp voilà tu mets un stuff full hp les gars franchement au top du top d'ailleurs le stuff je crois que j'ai commencé à le monter ce que j'ai droppé des items mais en vrai il va que sur lui j'ai l'impression un peu c'est ce stuff là vous voyez donc une barrière est active réduite de 5% la raie élémentaire des ennemis à l'élément du cookie équipé voilà force de barrière plus de 20% voilà donc en vrai je l'ai mis ça perso je crois que ça me matche bien sur elle si je dis pas de conneries mais sinon en vrai tu l'as mis full hp sinon tu se fais pas chier quoi tu as mis full hp tu sais pas chier mais voilà sinon très bon support après le souci à l'heure actuelle les gars sur le jeu c'est qu'en fait les healers il leur shield voilà les deux donc dont kayen elle ne servent à rien voilà il sert à rien de légalement normalement si vous arrivez à bien esquiver si vous arrivez à tuer les mobs rapidement bien vous débrouiller pas trop faire le con vraiment les healers et les shields à l'heure actuelle ne servent à rien franchement soit en raid ou en pve dans tous les modes qui existent perso j'ai jamais utilisé un perso il de ma vie j'ai jamais il de ma vie quand je vois des gens qui en vrai tous personnages là j'ai envie de péter un peu j'ai envie de péter un peu parce que normalement franchement les healers vraiment à l'heure actuelle ça sert à rien je trouve des gains ça sert à rien puisque l'on s'était ce qu'il un petit peu c'est bon tu as pas besoin vraiment pas besoin et au pire par rockstar tu vois qu'il est un peu mais même si c'est pas fou mais franchement pas vraiment pas besoin de puce vraiment pas besoin de puce sinon du coup bon l'a fait pareil un support très bon support voilà qui est pas mal ça reste un bon healer c'est un bon perso les gars c'est juste que les healers à l'heure actuelle ça sert à rien mais il faudra voir plus tard je pense qu'il y aura des modes qui sont beaucoup plus difficiles peut-être par exemple alors je sais pas mais peut-être par exemple pour ce mode là les gars il y aura peut-être besoin de healer hors d'allier des champions ce que j'ai vu une vidéo sur ce mode d'ailleurs en gros je crois qu'on sera peut-être jour 6 un truc comme ça on sera six joueurs à jouer en même temps et si le combat dure longtemps il y aura peut-être besoin de heal tu vois en fait à l'heure actuelle les combats ne dure pas assez longtemps pour que les healers soient soit utile et comment ils sont finis trop rapidement du coup ça sert à rien mais ça reste un très bon healer pour la fonction que qu'elle perso tu vois on son but c'est de ville et franchement il très bien voilà donc très bon support je mets ici perso ensuite durian donc durian en vrai perso sous côté aussi je trouve pour moi les gars perso énormément sous côté donc c'est un dps voilà c'est des bêtes je mets là le temps de regarder mais on vous montre est ce que je pense qu'il y en a plein de perdre plein de gens qui connaissent même pas ce perso bon il est sous côté tellement on voit jamais après en vrai à l'heure actuelle on n'a pas eu de raid encore où il fait des persos terre donc c'est peut-être pour ça tu vois mais même en raid je pense qu'il sera pas très utile parce que c'est un gros dps zone un gros dps zone les gars son ulti qui jette une grosse bombe dans les airs qui tape en zone qui tape très fort pareil spell 2 en gros je crois il tire en roquette ça tape un petit peu en zone c'est très fort aussi je me perso est cool le perso est cool alors c'est pas un perso qu'il faut stuff taux cris dégâts crit attention de soi il le dit je crois même sa carte en plus je crois qu'elle réduit vous et tout de suite moins 15% c'est vraiment un perso qu'il faut pas jouer tout de suite dégâts crit faut jouer vous voyez par ample attaque j'en jouais full attaque pour sans pénétration des des trucs comme ça genre son stage des gars terre voilà faut jouer comme ça les gars mais c'est un très bon dps en chance un très bon dps de doigt de passer pour un haters de rail game je dois le mettre ici voilà je vous dis je dois le mettre ici je vais le mettre ici quand même pour l'instant ce serait qu'à l'heure actuelle il ne sert pas non plus à grand chose parce que vu qu'on a deux éléments au choix à chaque fois en fait l'autre élément sera mieux que durions je pense en pour les raids après pour le pve par contre le labyrinthe a fini par exemple le perso est très fort et du coup faire des grosses zones vu qu'il ya beaucoup de mobs et le perso franchement il faut jouer tu vois franchement il faut jouer il est très très fort voilà donc très bon dps en fait en fait tous les dps sont bons vraiment il n'y a pas de perso nul dans dps de façon s'ils sont nuls les gars je les mets dans nul et s'ils sont dans des pièces c'est selon les mains le selon l'élément si vous avez si vous avez un besoin d'éléments d'art vous jouez d'arche ou si vous avez besoin d'éléments où vous jouez soda vous jouez soda vous avez besoin d'éléments piment vent terre quoi donc selon l'élément vous aurez besoin vous jouez un c'est perso il n'y a pas de personne nul les gars là c'est juste histoire de voilà de les séparer quand même tu vois et je serai en chance il connaît perso fort après vous faites une team avec du coup dps support et tiger vous faites une team les gars mais si vous avez besoin du tibou vous prenez soda rockstar ball si vous avez besoin d'ultime feu vous prenez piment mal à bon mal à l'est pas là on peut pas l'avoir tu vois mais vous prenez piment mal à et cayenne sur les besoins d'une team d'art vous prenez dark choco sorcière et rockstar en parlant petit peu les gars prépareil à vous prenez piment rockstar et mal en voilà être rockstar vous prenez tout le temps voilà à l'heure actuelle cayenne et il a fait ils sont pas utiles du coin pas besoin de soi comme je ai dit tout à l'heure du coup rockstar en fait fou jouer dans toutes les teams les gars les teams tout le temps tu joues rockstar pour ça que c'est vraiment le baisse support au monde mais voilà vous faites une team les gars par rapport à ces trois trois lignes là et franchement vous aurez que des team de fou et vous passerez tout ensuite pour zest du coup le perso dernier perso qui est sorti sur le jeu voilà perso de type light donc c'est un dps voire dps light désolé les gars tous ceux qui m'ont dit ça allait être le meilleur dps du jeu et tout désolé je suis à haters de zest regardez je vous le prouve je suis clairement à haters de zest les gars j'ai tous les persos quasiment max juste zest j'ai pas j'ai même pas invoqué sur lui et je l'ai même pas droppé en dehors donc autant vous dire que même lui même pas mais en vrai je le mettrai ici tu vois franchement je le mettrai ici parce que du coup tu peux faire une bonne team avec lui par rapport à durion je trouve durion c'est un peu plus dur de faire une team avec lui à l'heure actuelle ce que du coup en tigre terre c'est compliqué tu vois en vrai il ya lui en vrai il ya lui mais bon voilà il est vraiment du lâcher donc mais bon zeste est quand même un peu mieux je pense quand même ce qu'il tape très très vite voilà il fait une petite zone et tout il tape jika vite appareil si tu veux faire une team tu joues zest rockstar et sorcier et du coup tu as une type de fou vraiment tu as une type de fou pareil dans tous les cas de façon tous les persos sont jouables vraiment ça dépend de l'élément les gars comme je vous ai dit là vous avez tous les éléments dps a donc selon les mains on vous prenez un de ses un de ces six persos en support vous prenez rockstar tout le temps et en taggers vous prenez du coup par rapport à l'élément de votre perso voilà c'est pareil c'est la même chose pour moi ça ressemblerait à ça une tier liste c'est compliqué au début je voulais faire une tier liste basique vous savez avec abc s s plus mais en fait ça dépend tellement des du mode que vous allez faire et de l'élément vous aurez besoin surtout de l'élément vous aurez besoin du coup même si perso et god tir plus plus si c'est pas le bon élément bah vous jouerez pas et vous jouerez le perso qui sera à avec le bon élément ce qu'il sera mieux tu vois donc voilà donc voilà je pense que une tier liste comme ça tu vois c'est bon compromis ça me paraît pas mal et puis j'espère que ça vous aurait aidé les gars s'il y en a qui sont pas d'accord bah dites mon commentaire dites moi pourquoi surtout dites pas juste ouais qu'il t'est dû lâcher et t'as mis dark choco top 1 alors qu'en vrai c'est soda qui est top 1 tu es trop du lâcher vraiment mec je dis franchement ça sert à rien du tout expliquer pourquoi et sinon on va venir sur discorde les gars postez vous tirez vous voyez là ça pose des tier liste et puis et puis on a comme ça on se régale les gars j'espère que ça vous aurez d'un petit peu quand même ou pas petit pouce le petit abonnement ça fait toujours plaisir puis on donne rendez vous pour la prochaine vidéo et frérou à c'est une bonne journée et tchou